La chaîne Moins et compagnie va adopter une nouvelle identité, celle de témoins, dès la semaine prochaine. Émilie, c'était le lancement de sa programmation ce matin. Oui, Sophie, d'ailleurs, à partir du 9 avril prochain, donc dans une semaine, la chaîne va être débrouillée pour tout le monde. Vous allez pouvoir l'essayer et je vous le dis, vous allez adorer cette nouvelle chaîne qui fait simplement changer de nom. Donc ça s'appelle Témoins et on vous offre en fait une programmation riche en histoires sensationnelles, en histoires crues, sans tabou, avec notamment des séries d'affictions basées sur des faits vécus aussi et des documentaires. On offre aussi une production originale pilotée par Jean-Luc Brassard qui commence dès la semaine prochaine. Ça s'appelle L'envers de la médaille et dans cette émission, on découvre et on offre plutôt une voix aux athlètes qui ont été victimes d'abus, qui ont été victimes d'intimidation, d'harcèlement sexuel et de sévices de toutes sortes. D'ailleurs, dans cette émission, on a des témoignages bouleversaires qui sont conversants, choquants, même surprenants, parce que ce sont des athlètes qu'on connaît depuis très longtemps et qui nous racontent leur histoire sans filtre. Et justement, l'une de ces athlètes, c'est Sylvie Fréchette, qui, même encore ce matin, on la sentait très émotive quand elle nous parlait justement de ce projet auquel elle a participé. On l'écoute. Si moi, je le fais pas, qui va le faire? Qu'est-ce que j'ai à perdre, dans le fond? De voir autant de jeunes athlètes aujourd'hui se questionner ou encore avoir le courage de dénoncer, bien, je me dis, si moi, je peux juste les inspirer à le faire, je peux être la grande sœur qui les protège, qui les guide, bien, ça, je suis prête à faire ça. Il y a un gros brassage d'émotions parce que le vieux clocher, c'est là que j'ai commencé mon rodage de l'été pour mon premier one-woman show. Wow! Ça rappelle tellement de souvenirs, là! En 87, Lise s'amène avec son costume de Dunkin' Donuts. Il lui restait 17 représentations de sa tournée Je suis rendue là. C'est Lise Dion qui avait été victime d'un infarctus du Myocard juste avant d'embarquer sur scène à Saint-Eustache le 3 novembre dernier. Donc, elle avait dû, à ce moment-là, se résoudre à se reposer et à annuler le reste de sa tournée d'adieu, justement, dans un documentaire qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Donc, lundi, à compter de 21 heures sur les ondes de TVA, on va justement voir Lise Dion, mais aussi avec toute sa bonne humeur, sa luminosité. Avec 35 ans de complicité, elle va retracer des moments forts et des numéros marquants, comme je vous disais, lundi prochain à 21 heures sur les ondes de TVA. Merci beaucoup, Émilie.